L'Union Catholique Africaine de la Presse, UCAP, a tenu un congrès panafricain en ligne le samedi 11 décembre 2021. A l'issue de ce congrès, un nouveau bureau exécutif de cinq membres a été élu pour diriger cette organisation qui fédère les associations nationales regroupant des professionnels catholiques des médias en Afrique. Le nouveau bureau exécutif est composé de Charles Eytan, Togo, Président, Franck Mugabe, Uganda, Premier Vice-président, Rodrigue Dambélé, Mali, Deuxième Vice-président, Kuda Martin Matambo, Zimbabwe, Secrétaire Général, et Franklin Ananjima, Ghana. Trésorier Plusieurs personnalités éminentes ont participé à cette rencontre, parmi lesquelles, le Préfet du Dicaster pour la Communication, Vatican, Dr. Paolo Ruffini, et ses collaborateurs Mgr Jean-Viery Amogo, Burkina Faso-Vatican, et Prof. Nata Agovkar, Slovénie-Vatican. A noter aussi la participation de Mgr Emmanuel Adetoua Yusbadejo, évêque d'Oyo, Nigeria, Président du Comité Épiscopal Panafricain pour les Communications Sociales, ce Pâques, Mme Petrastamène du Catholique Média Coincile, Cameco, Allemagne, et des membres du bureau sortant de l'UQA présidé par Georges V. Kanya. Plusieurs intervenants, notamment Dr. Paolo Ruffini et Prof. Nata Agovkar, ont félicité Lucas pour la tenue de ce congrès, les actions initiées pour la réalisation de sa mission, puis ont exhorté les journalistes et professionnels des médias de continent à accompagner le processus du Synode sur la Synodalité en cours depuis octobre 2021 dans les Diocèses du Monde. Lors de son exposé sur la Synodalité, la Prof. Nata Agovkar, a félicité Lucas P et a exhorté ses membres à envoyer des articles de différents genres journalistiques sur la vie des Églises locales d'Afrique en vue de leur publication sur le site vaticanais.va. Au cours du dit congrès, s'est tenu aussi l'Assemblée Générale Élective de l'Union avec la présentation des rapports du bureau continental sortant, ainsi que les rapports des pays membres, et le rapport des élections du nouveau bureau qui s'est déroulé en ligne, en raison de la pandémie de Covid-19. Dans son premier message, le Président élu, le journaliste togolais Charles Leitan, a placé la mission du nouveau bureau, mandat 2021-2024, sous le signe de la Synodalité, puis a ajouté, pour être une organisation forte, il nous faut cultiver l'unité, la cohésion et la charité. Il a invité chaque membre à travailler ensemble pour mener à bien la mission de l'organisation, à savoir l'évangélisation par les médias et l'épanouissement des professionnels. Des médias Diplômé en journalisme et en droit, Charles Leitan travaille comme journaliste et critique de cinéma depuis plus de quinze ans. Il est actuellement rédacteur en chef au mensuel catholique Présence Chrétienne, correspondant de la Croix Africa et collaborateur des magazines cinématographiques Afri Ciné Magazine, OOTL, Cinemag Cini et des sites africine.org, cine.net. Il a été premier Président de l'UQAP Togo et premier Vice-président de l'UQAP de 2018 à 2021, avant d'en devenir Président le 11 décembre 2021.